C'est une maladie virale qui est liée à un tout petit virus, qu'on appelle des virus ARN segmentés. Alors pour faire court, ça provoque des diarrhées parfois graves. Ce sont des diarrhées très contagieuses. La contagion se fait en quelques heures, l'incubation est très courte. Et chez certains poulains, variations individuelles, l'âge auquel le poulain est atteint, ça peut donner des hydratations qui mènent à l'hospitalisation. On connaît les conséquences, alors économique c'est une chose, c'est la partie, la part des choses, mais on connaît les conséquences sur les retards de croissance potentiel. Et puis, c'est rarement une maladie mortelle. Il y a une très forte morbidité, le poulain est vraiment pas bien. C'est une très très vieille maladie virale. C'est sûrement plus d'un siècle, je ne sais pas à quand on remonte les premières publications. Les vétos chez lesquels je travaillais avant qu'ils soient eux-mêmes en retraite, c'est-à-dire il y a 40 ans à peu près, avaient déjà ces maladies-là dans les élevages. Les vétos communes aux vétos qui soignaient des élevages bovins, comme des élevages de chevaux. Et c'est à peu près les mêmes critères d'apparition des très jeunes animaux, un petit peu après la naissance, très contagieux, et avec des virus qui restent souvent dans les exploitations d'une année sur l'autre, parce que très résistants. Donc il faut, j'allais dire, une bonne biosécurité, une bonne gestion de l'élevage. Ce sont des tout petits génomes qui ont des capacités de mutation relativement faibles. Par contre, le fait que ce soit des virus nus, les rend extrêmement résistants dans la nature. C'est des petits virus, minuscules, parmi les plus petits. Et donc on va les retrouver 9 mois, 10 mois. Il y a une publication qui remonte à un an de résistance, notamment quand les saisons sont plutôt sèches, dans les endroits où il n'y a pas trop de passage, etc. Donc c'est une maladie qui est très ancienne. Elle est commune aux ruminants et aux herbivores, on va dire pour synthétiser aux chevaux et aux bovins. Mais les virus qui circulent dans les deux espèces sont un peu différents, avec quelquefois des petits effets croisés. Alors ce qui est nouveau en France pour nos éleveurs, et on s'est battu avec le président Malivé, la commission sanitaire Antonia Devins, et un fournisseur de vaccins qu'est Zoetis, pour ne pas le nommer, on s'est battu pour que les vétos français, et donc les éleveurs conséquemment, aient ce vaccin, ce qu'ont les Anglais, les Irlandais, et les internationaux depuis des années. Donc la nouveauté c'est ça. Maintenant il est disponible en France, il est très facile, il est d'une inocuité totale, c'est un vaccin inactivé. Et donc il est utilisable très facilement chez la jument, quand elle est en fin de gestation. En fait on booste l'immunité colostrale, dès lors que le poulain bien sûr tête normalement sa jument, pendant les 20-25 premiers jours après. Alors il y a un côté assez pratique, on peut presque faire ça en même temps que le vaccin Rhino, qu'on fait en fin de gestation, 8ème, 9ème, 10ème mois de gestation chez la jument. C'est mieux de faire attention à ce que la jument soit une bonne jument à colostrum. Tous les éleveurs font ça, les vétos le font aussi. On a même des juments qui se trouvent à avoir un meilleur colostrum dès lors qu'on arrive à bien les booster avec cette valence-là. Mais globalement, si la jument est une bonne fabricante de colostrum, il y a une totale inocuité de ce vaccin-là. Et surtout, le poulain est bien protégé pendant les premières semaines de sa vie. Donc c'est facile. Je ne pense pas que l'AMM aujourd'hui prévoie la vaccination chez le jeune. C'est vraiment une AMM, autorisation de mise sur le marché, qui est destinée à booster l'immunité colostrale de la jument en dernier tiers de gestation. C'est une nouveauté qui n'en est pas une, mais simplement, les bovins ont des rotavirus de type B la plupart du temps. Chez les chevaux, c'est globalement, pratiquement toujours du rotavirus de type A. Et l'histoire de l'interface entre les bovins et les chevaux commence par deux études, une étude américaine et une étude française assez récente qui nous a montré que c'est dans certains cas de diarrhées à rota. Il s'agit chez les poulains de rotavirus de type B, c'est-à-dire celui qu'on trouve la plupart du temps chez les bovins. Alors ça veut dire deux choses. Ça indique d'abord que quelquefois, lorsqu'on a des rotaviruses qui ne se passent pas bien, il faut se demander s'il n'y a pas des bovins autour et s'il n'y a pas eu des cas de rotavirus dans l'élevage d'un côté. Quelquefois, c'est le même élevage sur les structures mixtes. Parfois, lorsqu'on est embêté sur une saison, un rotavirus, on peut faire typer les souches qu'on va trouver chez les poulains pour être certain que c'est bien du virus A. Si c'est du virus B, ça peut donner un traitement et une gestion en biosécurité un tout petit peu différente, notamment la séparation des cas et surtout l'alerte en cas de cas dans une structure d'élevage mixte entre des bovins qui peuvent quelquefois le transmettre aux chevaux. Sous-titrage Société Radio-Canada